Est-ce vraiment le retour de la tendance rousse ? Ah oui, oui, oui. En effet, moi j'ai toujours aimé le roux. Je trouve que c'est la couleur la plus sensuelle, voire la plus séduisante qui existe. Ça donne un éclat à la peau incroyable. On a la peau tout de suite qui est réchauffée, qui est redorée. La preuve en est, c'est que j'ai un soin de nuanceur qu'on appelle cuivré chic, qui ne vendait pas du tout il y a encore un an et qui, depuis les six derniers mois, vend comme des petits pains parce qu'on peut être rousse pour cinq shampoings. C'est vrai qu'on a vu Blake Lively, Jessica Chastain, Scarlett Johansson et Christina Hendricks, l'héroïne de Mad Men. Christina a son rouge depuis longtemps, mais les autres changeaient récemment pour la plupart blonde à rousse. C'est quoi cette envie de devenir rousse en ce moment ? Je crois que le blond est très usuel. Il y en a beaucoup des blonds. C'est aussi très marqué tout de suite, le blond. Alors marqué dans un sens ou dans un autre, je vous laisse imaginer ce que je raconte. Mais comme je vous dis, le roux a cette lumière, l'éclat du blond, sans tous les problèmes du blond. Il y a toujours des problèmes de racine aussi avec le roux. Il faut faire de toute façon des roux qui sont adaptés à sa hauteur de ton. C'est-à-dire que si on a un châtain, il va falloir prendre un roux plutôt à cajou, genre cet air irlandais, vous voyez. Comme ça, quand la racine pousse, ça ne se voit pas trop. Quand on est un petit peu plus clair, dans les blonds foncés, les blonds, on va aller dans les cuivrés, les orangés. Et quand on est blonde, on va aller dans les blonds vénitiens. Donc comme ça, ça facilite aussi. D'abord, c'est plus beau, puisque c'est un roux qui est en accord avec ce qu'on est. Et en plus, ça facilite l'entretien. Dans les stars qui viennent souvent à votre salon, à votre suite, il y a des filles déjà qui ont franchi le pas. Je pense récemment à un extrême. C'était Karine Viard dans Potige qui devait être hyper rousse. Et le film d'après, hyper blonde. Pas toujours pratique à réaliser. Mais c'est vrai que c'est très pratique avec les actrices, parce qu'elles se laissent faire à cause d'un rôle pour porter un rôle. Pour les femmes de tous les jours, c'est plus compliqué. Donc, il va falloir leur proposer quelque chose qui n'est pas complètement durable pour qu'elles aient le temps de s'habituer. La rousse passera-t-elle l'hiver ? La rousse, de toute façon, est là pour être vraiment installée. C'est toujours quelque chose qui est revenu, le roux. Mais maintenant, le roux s'installe un peu plus comme le blond. À mon avis, c'est vraiment une couleur qu'on va faire avec le roux, ça c'est sûr. Merci d'avoir regardé cette vidéo !